Le Résilience Excellence, que le Sénégal soit protégé, que le Sénégal demeure résilient parce que c'est un modèle de stabilité dans la sous-région et je pense que c'est très très important aujourd'hui de le rappeler dans les circonstances actuelles. Et ce que vous avez vu sur l'appropriation et ce que nous avons entendu de nos partenaires japonais et d'autres intervenants, c'est que ça me rappelle l'excellente phrase du ministre des Affaires étrangères du Japon, le Laurent Dutikabit, qui disait que le Japon entend fortement soutenir un développement mené par les Africains eux-mêmes. Et ce qui m'a le plus marqué à la fin de son propos, en essayant de résumer la diplomatie africaine du Japon, en disant que la diplomatie africaine du Japon pourrait être résumée en deux mots appropriation, ownership et partenariat, c'est-à-dire faire de l'Afrique un partenaire à cette forme de reconnaissance des capacités endogènes couplées à l'ambassade du Japon, à tous nos partenaires à tous nos invités, chers invités, à l'équipe du Thibauté Institut et à tous ces intervenants. Et j'aimerais un mot particulier aussi de remerciement à madame Seydabou Diop Sob, qui anime les missions prestigieuses en toute diplomatie. J'ai été très heureux d'être le seul non-diplomate qui ait participé à cette émission pour le moment. C'est un privilège que l'IATS m'a déjà fait, mais j'apprends la diplomatie, comme disait l'ambassadeur du Maroc. Merci beaucoup, merci à vous, j'espère que vous serez mon prochain invité. J'espère que vous serez mon prochain invité. L'expérience avec les pays africains dans le domaine du développement et la résilience. Par exemple, le développement. Comme je viens de le dire, le Japon ne possède pas de ressources naturelles. Mais le Japon a bien développé parce qu'on a beaucoup investi les gens. On a beaucoup investi les ressources humaines. Actuellement, il y a beaucoup de pays africains qui veulent se développer. Mais beaucoup de pays africains n'ont pas de ressources naturelles. Sénégal, heureusement, à partir de l'année prochaine, vous allez produire du pétrole et du gaz. Mais beaucoup de pays africains n'ont pas de ressources naturelles. Sauf, non, ils n'ont pas de ressources naturelles, sauf ressources humaines. Bon, donc, le Japon a bien développé, basé sur les ressources humaines. Ça donne un bon exemple de développement pour les pays africains. Bon, donc, deuxième expérience, c'est la résilience. La société japonaise, il y a bien beaucoup de résilience. Parce que le Japon souffre de beaucoup de ressources naturelles. Non, des astres naturels. Il y a des astres naturels. Le typhon, le tremblement de terre, il y a beaucoup de désastres. Mais le Japon l'a bien développé parce que la société japonaise est bien résiliente. D'où vient cette résilience ? Tout d'abord, il y a la famille. Deuxièmement, c'est l'école et la communauté. Donc, on peut partager, le Japon peut partager l'expérience pour renforcer la résilience avec les Sénégalais. Dans le domaine, par exemple, l'importance de la famille, l'importance de l'école, l'importance de la communauté. Bon, on a bien discuté aujourd'hui sur ces éléments-là. Donc, je suis très content. Qu'est-ce que ce risque du pays dimensionnel, comme on l'a entendu tout à l'heure ? Aujourd'hui, où est la place ? Je crois qu'il y a deux types de communautés. Tout d'abord, la communauté locale et aussi la communauté religieuse. Je crois que les communautés locales et les communautés religieuses sont très fortes et très étroitement liées. Donc, si la communauté religieuse et la communauté locale travaillent ensemble pour promouvoir la résilience du peuple, je crois que ça marche. C'est en nature du Sénégal. Parce que vous avez bon religieuse, bon groupe religieuse et bonne communauté locale. Donc, c'est pour cela que ça donne la puissance au Sénégal face à la menace de terrorisme à l'extérieur. Le Japon a connu des partenaires qui n'étaient pas critiqués. Le Japon démontre que ce n'est pas une puissance très reconnue, mais même par quatre paysans. Est-ce que cela veut dire que le Japon aujourd'hui est en train de soutenir une stratégie ou une stratégie ? Nous sommes modestes. Donc, notre approche vers l'Afrique, c'est l'appropriation et aussi le partenariat. Un ownership et un partenariat. Cela montre le grand respect du Japon pour le peuple africain. Donc, le Japon, le rôle du Japon est de soutenir les initiatives prises par la paix africaine, par le peuple africain eux-mêmes. C'est notre rôle. Nous sommes un peu modestes. Merci. Merci. Alors, je veux dire que dans certains pays, on est députés de ce qu'il veut dire, députés de développement. Qu'est-ce que cela pourrait engager son point de l'expérience ? Oui, nous étions aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire, co-organisé avec l'ambassade du Japon sur le renforcement de la résilience des communautés et quelles leçons apprises on pourrait avoir à tirer de l'expérience du Japon. En évoquant cela, nous avons parlé de la nécessité d'une approche multidimensionnelle parce que les défis sont multidimensionnels. Il y a eu dans le Sahel une focalisation sur le sécuritaire qui n'a pas donné les résultats escomptés et qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde sait qu'on ne peut pas parler de sécurité sans développement. C'est en cela que l'approche japonaise nous a intéressés dans le cadre du renforcement du capital humain. mais aussi d'investir des domaines aussi stratégiques que l'éducation, le renforcement du capital humain, mais aussi le renforcement de l'automisation des femmes. Je crois qu'aujourd'hui, oui, on est arrivé à une situation où dans certains pays du Sahel central, les dépenses de sécurité ont depuis longtemps évincé les dépenses de développement. Ceci est dommageable au regard des défis multidimensionnels et aux besoins colossaux auxquels ces pays font face aujourd'hui. Je crois qu'il nous faut aller vers une approche holistique, investir un peu les possibilités offertes par l'approche communautaire, aller vers l'approche liée à la sécurité humaine pour avoir une stratégie beaucoup plus globale face à tous ces maux comme le terrorisme et l'insécurité endémique dans le Sahel. de parler des expériences de résilience. Nous avons évequé le cas du Japon qui a connu Hiroshima, Nagasaki, qui a connu aussi des tremblements de terre, mais aussi l'exemple du Maroc qu'on pourrait citer comme étant un exemple en termes de résilience, un exemple africain de résilience par rapport à la catastrophe que ce pays a connue, qui n'était pas la première, mais aussi à l'issue des tremblements de terre, ce pays africain a pu se reconstruire, a pu mobiliser ses énergies propres. Et je crois que ce sont des exemples qui nous servent beaucoup, mais aussi en valorisant des exemples endogènes qu'on a connus en Casamance, qu'on a connus dans certains pays africains, notamment avec la participation effective des femmes pour trouver des solutions à tous ces conflits et aux défis multidimensionnels auxquels nos pays font face aujourd'hui. Merci. Je suis en train de dire qu'il y a des catastrophes ou des conflits. Nous devons dire que si vous passez cela, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de résilience. Je suis en train de dire qu'il y a des ambassades du Japon. Le Japon n'y a pas de dire qu'il y a des conflits, comme Hiroshima, Nagasaki et les tremblements de terre. Mais ce n'est pas un problème de travail de travail. Il y a des débats de travail et de travail en plus, c'est que nous devons dire que la sécurité est en plus, c'est qu'il y a des débats de travail. Ce qui nous a dit aussi, c'est que si nous devons dire que l'Afrique, il y a des débats de sécurité, il ne faut pas négliger le développement. C'est ce qui nous devons faire attention, réfléchir à ce que la sécurité n'est pas dans le développement, ce qui nous a dit c'est l'éducation, l'investissement dans l'autonomisation des femmes et la réaction des femmes qui sont en train de voir les affaires pour pouvoir les affaires de travail et les débats de travail. Merci.